Je le dis. Oui, oui. OK. Stephen Harper tente de prendre ses distances d'un gars qui s'appelle le Dr Arthur Porter, qui est rendu dans les Bahamas. Il est en exil. La police, l'UPAC au Québec, le recherche. Ils ont des plaintes contre lui, longues comme mon bras. Lui, puis d'autres, des personnes liées à la compagnie SNC-Lavalin. Pourquoi? Parce que le Dr Porter est en charge de bâtir un hôpital magnifique à Montréal. Oui, lié à l'Université McGill. Un hôpital la plus grande au Canada, 1,3 milliard de dollars. Puis dans ça, bien, il y a eu des petits problèmes selon la police. Oui, des problèmes de fraude, des problèmes d'où est-ce que l'argent était allé, des choses comme ça. Mais le Dr Porter, ce n'est pas sa premier job au Canada avant qu'il allait se promener dans les Bahamas, parce que c'était ici de l'année. Non, avant ça, il était en charge, nommé par Stephen Harper, ce individu-là en charge, tenez-vous bien, de surveiller les espions canadiens. Oui, il était en charge du César, ça s'appelle, qui surveille le service canadien de renseignement. C'est lui qui était le boss de ça pour voir que nos espions faisaient une bonne job, puis qu'il n'y avait pas d'affaires trop louches dans ça. C'est là qu'il était. Pourquoi est-ce qu'il a été choisi, ce gars-là? En dépit du fait qu'il y avait eu des plaintes concrées aux États-Unis, Stephen Harper dit que c'est la faute de l'opposition. Quand on l'a proposé, eux autres auraient dû dire non, non, on a fait une vérification, nous autres, à l'opposition, puis vous n'avez pas affaire à nommer M. Harper. Depuis quand que c'est l'opposition qui a choisi les nominations au gouvernement? Depuis quand? Puis comment est-ce que ce gars-là a été choisi par Harper? Qu'est-ce qui a fait la vérification? Ça a-tu affaire avec le fait qu'il a fait des dons au Parti conservateur? Ça a-tu affaire qu'il est un ami de Stephen Harper? Toute l'affaire d'un bout à l'autre, c'est pas mal louche. Puis là, l'UPAC, eux autres, ça ne les inquiète pas. Tout ce qui les intéresse, eux autres, c'est l'hôpital de Montréal, puis où est-ce que l'argent est allé dans cette affaire-là? Je suis Richard Clairoux, puis je vous dis, il y a des affaires, il y a des questions à répondre.